... Firob, comment on dit Firob ? Agnès Firob, bonjour. Nous sommes à la galerie Marianne Goodman. Vous êtes directrice de la galerie à Paris. Vous êtes aussi présent avec Marianne à Bâle. Peut-on dire que cette année est une grande année en termes de foire ? Je pense que c'est une grande et belle année parce qu'il y a beaucoup de très belles oeuvres, beaucoup de choses et sur le plan commercial, c'est une foire qui a très très bien débuté, qui a très bien marché parce que dès le premier jour, les collectionneurs ont choisi des oeuvres, les ont réservées, les ont achetées très très vite. Comment sélectionnez-vous les oeuvres qui vont participer à la foire de Bâle ? Est-ce que c'est des oeuvres qui sont sélectionnées très tôt, demandées aux artistes très tôt ou est-ce au contraire des oeuvres choisies en fonction d'un marché précis de collectionneurs que vous espérez rencontrer ? C'est un petit peu les deux, mais je crois quand même que chaque année, les artistes savent qu'on est présent à Bâle. Chaque année, on leur demande plusieurs mois à l'avance de penser une oeuvre quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible pour eux en fonction des événements, des autres événements qu'ils ont. Mais à chaque fois, on essaie de faire un stand avec un accrochage très particulier, pas seulement une juxtaposition d'oeuvres que les collectionneurs pourraient aimer, mais aussi de penser à un accrochage qui correspond à l'esprit de la galerie et à l'esprit de comment on aime montrer les artistes, avec de la respiration, avec à chaque fois des belles oeuvres assez spécifiques de leur travail quand c'est possible et aussi avoir des nouvelles oeuvres quand c'est possible. Vous constatez une vraie évolution du marché sur ces dernières années, non seulement en termes de hausse des prix, ça tout le monde le sait, mais aussi en termes de choix, allant plutôt vers la photo ou des pièces peut-être plus difficiles il y a quelques années ? Oui, la photo c'est quelque chose qui maintenant est totalement acquis. C'est vrai qu'il y a 10 ans, ce n'était pas du tout ça. Maintenant, c'est même acquis, même en Europe, ce qui est étonnant parce que je me rappelle, il y a encore 5 ans, c'était beaucoup plus difficile de vendre des photos que maintenant. Et là, le nouveau marché et aussi les films, la vidéo, ce sont des choses que des collectionneurs et une nouvelle catégorie de jeunes collectionneurs achètent. C'est aussi une évolution du marché. Vendre des pièces aussi exceptionnelles que ce Jeff Wall au Salon de Bâle, n'est-ce pas quelque part donner cette pièce qui ne sera plus visible avant un certain temps ? Est-ce que vous pensez aussi à ça parfois ? Bien sûr, puisque Marianne avait déjà une option sur cette oeuvre, qu'elle savait sans doute qu'elle allait partir dans un musée, mais elle a voulu l'amener à Bâle pour que les gens puissent la voir et puissent en profiter en Europe, puisqu'elle n'avait encore pas été montrée en Europe. Donc c'est aussi une superbe oeuvre de Jeff Wall qui est donnée à voir aux gens aussi comme quelque chose, comme une exposition, c'est sûr. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.